6-9 la matinale, Indice Vert Hamid Borsin, bonjour. Hakim Bey, bonjour. Alors, Indice Vert, la chronique du développement durable qui a viré rouge depuis le 7 octobre 2023. Nous sommes le 18 février, c'est la journée du Shahid et vous avez décidé de nous parler de l'importance de la préservation de la mémoire, notamment pour tout ce qui a trait aux crimes contre l'environnement commis par le colonialisme français, des crimes commis par un pays connu pour sa défense du PPP, principe du pollueur-payeur. Le principe du pollueur-payeur est adopté par l'OCDE en 1972 et par l'Union Européenne en 1986 par la France via l'article L110-261 du Code de l'environnement. Principe fondamental du droit de l'environnement, le PPP fait supporter les frais résultants de mesures de prévention, de réduction et de lutte de la population, de la pollution, pardon, à celui qui les a causées. De lutte de la pollution à celui qui les a causées. Le Code de l'environnement français comporte sept livres divisés en titres, chapitres, sections, sous-sections et paragraphes, y compris la protection de l'environnement en Antarctique. L'Antarctique, c'est un peu loin, on risque de se perdre, Hamid, un exemple de crime contre l'environnement plus proche. Direction Bédonamus, non loin de Bniwounif du côté de Béchard. A Bédonamus, la France coloniale a testé des grenades, des mines, des obus, des bombes et même des missiles avec des charges bactériologiques et chimiques dans l'hypérite, le gaz moutarde de triste mémoire. Bédonamus, c'était le second plus vaste centre d'expérimentation d'armes chimiques et bactériologiques au monde. Et en matière de pollution, le principe du pollueur-payeur, y a-t-il eu des pollutions ? Sur la littérature spécialisée au pays du principe du pollueur-payeur, on peut dire que c'est le centre d'études du Boucher, un établissement de la Direction Générale pour l'Armement, spécialisé en risques chimiques et bactériologiques, qui a la charge de cette dépollution et qui devait intervenir en 2013. En fait, rien, nada. Le 20 mars 2013, un document interne du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Direction française, la Direction Générale de l'Armement, indique que la CGT, la centrale syndicale, s'était exprimée contre l'envoi de 10 personnels de la DGA en Algérie à cause du risque terroriste. C'est ce qu'on appelle une blague chimique à base d'arguments hilarants et de gaz neurobloquants. En 2013, la menace terroriste était plus perceptible à Paris qu'à Bouchard. Reste une possibilité. La France considérait qu'il y avait un risque élevé de contamination pour ses propres techniciens. Un soupçon renforcé par l'article 17 de la loi française du 15 juillet 2008, qui stipule, je cite, « ne peuvent être consultés. Les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser, localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toute autre arme ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue. » Fin de citation d'un article d'une loi française. Et pour nous, Hamid, pour nous, Algériens. Nous sommes le 18 février, c'est la journée nationale du shahid. La loi française ne concerne que les citoyens français, pour nous, Algériens, descendants de l'Arabi Ben-Mahidi et travaillant au 21 boulevard des Martyrs, en nom des chouhadas. Nous demandons l'ouverture officielle du dossier B de Namos pour faire payer à la France coloniale la dépollution de tous les sites pollués par les matières nucléaires, chimiques, biologiques et bactériologiques. Allah s'il vous plaît. Chouhada.